Bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur TV5MONDE pour vos prévisions météo de ce vendredi 7 juin. Nous prenons tout d'abord la direction des Etats-Unis dans la région du Maryland. On a recensé plusieurs tornades ce mercredi qui ont fait des dégâts, des blessés, un phénomène météo assez rare pour cette région. Et puis je le rappelle, peu à peu on arrive à la fin de la saison des tornades. Retour sur notre continent, on retrouve de hautes pressions sur le bassin méditerranéen, des pressionnaires sur les îles britanniques. Vous voyez le courant perturbé qui s'étend de la péninsule ibérique jusqu'à l'Europe centrale. Côté température, de la fraîcheur sur le nord de l'Europe, 0 degré parfois recensé tout au nord de l'Angleterre, contre de la chaleur sur le bassin méditerranéen, sur le sud de l'Europe, 40 degrés parfois tout à l'extrême sud de l'Espagne. On prend la direction des îles britanniques, un ciel nuageux avec quelques gouttes de pluie en Écosse. Ailleurs, c'est un ciel qui se partage entre nuages et éclaircies, des températures trop basses pour la saison. 18 degrés à Londres, ambiance fraîche également sur le Benelux, mais ensoleillé. Soleil globalement également sur la moitié nord de la France. Attention, on attend des orages et des averses sur le sud-ouest du pays, du massif central jusqu'aux Alpes. Quelques orages également possibles en Suisse. Nous remontons du côté de la Scandinavie. On attend averses et orages sur le sud-ouest de la Norvège. Sur la Scandinavie et les pays baltes, c'est un ciel qui se partage entre nuages et éclaircies. Sous certains nuages, une averse n'est pas à exclure. 24 degrés du côté de Moscou avec des orages. Sur l'Europe centrale, de l'instabilité, des averses orageuses. Par contre, des Balkans jusque l'Ukraine, c'est un soleil rayonnant, des températures estivales. Très belle météo également en Grèce et en Turquie. En Turquie, en fin de journée, on pourrait avoir quelques orages également. Chaleur du côté du Proche-Orient. Très belle journée sur la botte italienne. Quelques nuages en plus sur le nord du pays. 32 degrés à Rome. On termine avec la péninsule ibérique. Une perturbation va gagner le Portugal avec des averses, parfois orageuses. Par contre, le soleil domine toujours globalement sur l'Espagne. Avant de se quitter, nous prenons la direction du Canada. Une dépression se trouve sur le centre du Canada. Elle va apporter des pluies abondantes sur le nord principalement du Canada. Parfois même de la neige. Excellente suite de vos programmes sur TV5MONDE. A très bientôt.